Le processus de réconciliation en marche au Togo, on va poser la question à Pascal Adjamagbo. Il est professeur de mathématiques et d'économie à l'Université de Paris-Sorbonne. Il est également politique togolais, président du MPL. C'est toujours un plaisir de l'avoir ou bien de le recevoir sur ce plateau. Président, bonjour. Ça fait quelques temps. Vous allez bien ? Bien, très bien. J'ai gardé un merveilleux souvenir de ma dernière invitation. Ça date de presque un an. Je vous jure. J'ai eu l'occasion au lendemain du congrès du MPL d'exposer la vision de notre parti dans la construction de l'unité nationale et surtout du développement du bien-être de tous les Togolais, quelles que soient leurs conditions sociales. Alors, avant de parler de ce colloque que vous avez organisé, axé sur le 60e anniversaire du Paris-Syde, du père de l'indépendance, Sylvanis Olimpio. On va parler du processus de réconciliation dans son ensemble au Togo. Est-ce que vous sentez, président, ce processus de réconciliation dans votre pays ? Oui. Sincèrement, on sent que les choses sont apaisées au niveau de la population. Non, ça, ce serait être la mauvaise foi de nier l'apaisement. Les tensions sont apaisées. Mais il faut encore un travail et des actes pour que la réconciliation soit solide. Et pour cela, nous estimons que la réconciliation doit reposer sur la conscience que le Togo est un seul peuple et une seule famille. Et on sait que le rapport entre les membres d'une même famille ne sont pas les mêmes que le rapport entre des collègues ou bien d'un... Voilà. Donc, la conscience qu'on forme une même famille, ça peut aider à la construction de l'unité nationale et de la réconciliation après des tensions, des contentieux. Donc, cette conscience de la famille que constitue tout le peuple togolais, ça peut être une contribution à la construction de l'unité, la réconciliation nationale. Et le MPL a tenu à résumer en dix points ces programmes d'action. Permettez-moi de souligner que c'est une spécificité de notre parti par rapport aux partis beaucoup plus expérimentés, mais qui n'ont jamais proposé une synthèse en dix points. Tous les partis politiques, surtout les grands partis politiques, ils proposent en temps ce qu'on appelle un projet de société, une vision globale. Mais ils ne présentent jamais des programmes en dix points. Bon, en tout cas, l'UFC, le MPL a cette particularité et dans le second point qui concerne vraiment la réconciliation nationale. Et donc, il a écrit, resserrer les liens de fraternité indissoluble du peuple togolais dans la justice, l'égalité et la convivialité, conformément au slogan, le Togo, un seul peuple, une seule famille. Et faire des forces armées togolaises, des forces armées togolaises républicaines et garants de l'unité nationale et de la démocratie républicaine. Et cette inclusion de l'unité entre le peuple et l'armée est d'actualité brûlante. Et maintenant que le Togo est confronté pour la première fois de son histoire à ses enjeux de sécurité, l'unité est plus qu'indispensable. Même la Bible dit qu'une famille divisée, une maison divisée, ne peut pas tenir face à l'assaut des ennemis. Donc, c'est devenu un impératif sécuritaire pour le Togo de cultiver son unité et d'avoir un rapport apaisé avec les forces de sécurité qui doivent devenir des garants de l'unité et de la démocratie républicaine. Alors, président, vous avez dit tout à l'heure qu'il reste des efforts à encore faire. À quel niveau ? Au niveau de l'opposition ou bien au niveau du parti au pouvoir ? Ou bien c'est un travail d'ensemble ? Oui, oui, oui. Je pense qu'il y a des efforts à faire des deux côtés. Et, bon, et voilà, quand des personnes se sentent aigries et, disons, sentent avoir subi l'injustice, bon, ils ne sont pas dans de bonnes dispositions pour accueillir les bras ouverts et les autres. Donc, l'opposition doit faire un effort en s'appuyant sur ce que demande le père de l'indépendance sain qui a beaucoup insisté sur l'unité nationale. C'est sur cette base que l'on peut construire un pays. Bon, maintenant, le pouvoir doit poser des actes, des actes qui rendent tangible cette unité nationale. Notamment, le pouvoir doit éviter, dans des nominations et à des postes clés, de donner l'impression de favoriser certains fils du pays en négligeant d'autres fils du pays. Bon, qu'elles soient dans presque tous les pays africains. C'est équilibre. Par rapport à la localisation géographique ou bien par rapport à l'alternance, j'allais dire, l'appartenance politique. C'est vrai, c'est vrai. Et oui, je dirais que le gouvernement fait des efforts pour que, dans les nominations, il y ait des représentants de divers... Oui, de l'hiver, mais ces efforts doivent être vraiment renforcés. Et oui, rien que sur l'équité géographique et à des postes clés, non, l'effort doit être renforcé. Bon, maintenant, disons que le gouvernement peut faire aussi un effort au niveau des partis politiques de l'opposition. Je vais prendre l'exemple de la Guinée équatoriale, qui en Europe est décriée comme une dictature. Mais je constate que le président de la Guinée équatoriale a donné des leçons de démocratie aux plus grandes démocraties du monde. Et en nommant, en 2018, en nommant comme président de la Cour constitutionnelle, un ancien opposant très virulent qui a écrit un livre. On dit, les paroles s'envouent, les écrits restent. Et pourtant, le président, malgré les cris qui dénigrent le président, le président l'a nommé président de la Cour constitutionnelle. Alors qu'en France, ce poste est réservé au plus proche du président. Et c'est pareil en Amérique. En Amérique, un président ne peut pas nommer à un tel poste quelqu'un qui n'est pas de son bord. Donc, un pays africain comme la Guinée équatoriale a donné leçon de démocratie qu'on peut nommer à un tel poste de haut important et quelqu'un issu de l'opposition. Alors, le problème, alors, président, se trouve au niveau de l'appartenance politique. Parce qu'au Togo, on voit, par exemple, la chef du gouvernement, elle est du sud. La président de l'Assemblée nationale, elle est du sud. Le président lui-même, on peut dire qu'il est du nord. Alors, ça veut dire qu'au niveau géographique, le pouvoir fait si bien les choses. Oui, c'est pourquoi il disait que sur le plan géographique, bon, le pouvoir a fait beaucoup pour représenter un peu la diversité ethnique du pays. Mais il peut faire plus, par exemple, pour les nominations à des sociétés d'État ou bien des hauts fonctionnaires. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Pas seulement les hauts fonctionnaires, même les petits fonctionnaires. Il y a un effort. Vous voyez, la charte des Nations Unies sur les libertés demande que, dans les nominations de l'administration, que les pays veillent à l'équilibre, à l'équité par rapport à chaque citoyen. Donc, le gouvernement a beaucoup d'efforts à faire pour que... Vous sentez que ça manque au Togo ? Oui, quand on prend, je dirais, la troupe, la grande troupe de l'administration, et c'est très déséquilibré. Et c'est contraire à cette charte signée par le Togo. Et la troupe de l'administration ne respecte pas ce point de la charte. Donc, pourquoi je disais qu'il reste des efforts à faire sur le plan de l'équité géographique ? Bon. Maintenant, ce qui concerne la nomination de personnes issues de l'opposition, là, ça reste à l'appréciation du responsable, puisque même en France et aux États-Unis, bon, il n'est pas question de nommer cet imposte-clé quelqu'un qui n'est pas vraiment très proche de vous. Donc, on ne peut pas exiger cela si les grandes démocraties ne pratiquent pas cela. Mais on peut remarquer qu'un président comme Obiang l'a pratiqué, ce n'est pas tout. Il y a un vice-président, il y a trois vice-présidents, et un vice-président est aussi un ancien opposant, qui lui-même dit qu'il a fait la prison 70 fois. Et lui-même, il a raconté 70 fois. Et il est à la tête d'un parti, mais d'un parti qui, disons, et qui, finalement, a signé un accord avec le parti au pouvoir. Mais donc, il est troisième vice-président, mais d'un parti qui n'est pas le parti de l'opposition. Et c'est un des prisonniers les plus notoires du pays. Donc, il y a le troisième vice-président, président de la cour constitutionnelle. Bon, c'est un exemple, bon, je veux dire, comme c'est des exemples extrêmes, puisque dans le monde, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples comme cela. Président, tout à l'heure, en parlant de votre parti, le MPL, vous avez parlé de l'UFC. Alors, ensemble, on sent, vous allez dire, une proximité entre les deux parties, et c'est normal. Ce colloque que vous avez organisé, axé sur le 60e anniversaire du Paris-Cyde, du père de l'indépendant, Sylvanus Olympio. Vous l'aviez organisé seul, je vais parler de votre parti, ou bien il y a eu l'apport de l'UFC. Bon, nous avons pris l'initiative, mais nous avons soumis au président national de l'UFC la possibilité que le programme soit porté ensemble par les deux parties. Et la réponse a tardé à venir. Donc, le MPL a tout seul, officiellement, porté ce programme, mais il a été soumis. Mais par contre, le représentant du président national de l'UFC, en son absence, qui est le deuxième vice-président, Elliot Ohin, a tenu à participer activement au colloque qui s'est tenu le dimanche soir. Mais il a tenu aussi à participer à la messe qui a été célébrée le 13 janvier. Et au début de la messe, l'archevêque a cité, disons, les parties qui ont contribué à cette célébration. Il a cité l'UFC, l'ANC, mais il a cité aussi le MPL. Et notamment, c'est le MPL qui a beaucoup contribué pour que l'archevêque en personne célèbre la messe et délivre un message très fort. Et ce que j'ai le plus retenu du message de l'archevêque, c'est sur l'unité nationale et le panafricanisme. Et j'en ai parlé avec le vice-président Ohin, mais on dirait que l'archevêque, dans son message, a trouvé des mots plus justes, plus pertinents que les hommes politiques, pour parler de l'unité nationale et du panafricanisme. Et en expliquant que, mais, que que soient les efforts des pays africains, et s'ils restent entre eux, ils ne peuvent pas s'en sortir, que les pays africains doivent s'entraider pour pouvoir s'en sortir. Avec des arguments très convaincants. Donc, la contribution du MPL à cette messe du 13 janvier a été importante et a été signifiée par l'archevêque lui-même dans ses positions. Donc, c'est pour dire que cette célébration, depuis la messe du 13 janvier jusqu'au colloque, a été vécue en étroite collaboration avec l'UFC. Et bien sûr, l'ANC était à la messe qu'elle avait demandé le 13 janvier, mais indépendamment de sa célébration par l'archevêque. Et en fait, la célébration de la messe en mémoire à Sivanus Onupio, par un archevêque à la cathédrale, c'est une première dans l'histoire du Togo. Et l'évêque lui-même, dans son homélie, il a rappelé qu'il y a quelques années, quelques décennies, on ne pouvait pas prononcer publiquement le nom de Sivanus Onupio. Et que lui-même, si on lui avait demandé il y a 30 ans de célébrer cette messe, qu'il ne pouvait pas. Donc il l'a dit publiquement. Mais en ajoutant que les choses ont changé au Togo. Et que ça a évolué. Mais il a souhaité qu'on aille plus loin. Par exemple, il a souhaité qu'après 60 ans, qu'on puisse parler de l'assassinat d'une manière dépassionnée. Et qu'on puisse savoir vraiment la vérité. Pour pouvoir pardonner. Bon, en gros, il y a eu une pression internationale, un complot international auquel ont participé des Togolais qui, sans doute, ne sont pas les porteurs de ce qui est arrivé, mais qui ont contribué à cet assassinat. Et donc l'archevêque disait qu'il faut qu'on connaisse la vérité pour qu'il y ait réconciliation et pardon sur cet événement. C'est un événement qu'on ne peut pas, disons, gommer dans l'histoire du Togo. D'autant plus qu'il s'agit du père de l'indépendance. Et quand il y a meurtre du père par des enfants, on appelle ça parricide. On sait que des Togolais ont participé à l'assassinat. Participe ne veut pas dire et ne veut pas dire et tuer. Donc même si le père de l'indépendance n'a pas été assassiné par un Togolais, il y a des Togolais qui ont contribué et dans le processus de réconciliation... Non, c'est confirmé. Il n'a pas été assassiné par un Togolais. C'est confirmé maintenant, président ? C'est presque sûr. Oui. Vraiment, par exemple, j'ai discuté avec tous les experts qui ont acquis la biographie de Sylvanus. Non, non, non. Il y a unanimité, en tout cas dans les rangs de position togolaises, pour dire que non, ce n'est pas un Togolais qui a assassiné. Président, est-ce que pour faire cette messe, ou bien pour organiser ce colloque, vous avez eu la permission du gouvernement togolais ? Bon, disons, nous avons, en tant que président du MPL, j'ai tenu à informer le chef de l'État, non seulement à l'informer d'avance, mais à l'invité et à honorer de sa présence une des deux messes qui étaient proposées, puisque nous avons proposé une messe le 13 janvier, en sachant que c'est un ventredi, beaucoup de personnes doivent vacuer à des occupations professionnelles. Et puis le dimanche, comme c'est un réservé d'ordinaire occulte, c'est plus facile de se déplacer pour prier à la mémoire de fin. Donc, nous avons officiellement informé et invité le chef de l'État pour qu'il puisse, si son programme le permet de s'associer à cet hommage religieux. Donc, bon, le fait d'informer et d'inviter, nous estimons que c'était un acte suffisant. Alors, on va analyser, si vous le permettez, ces propos de l'ancien président, le père de l'indépendance, Sylvanus Olympio. Nous devons tout mettre en œuvre pour que le Togo de nos fils et de nos filles soit plus beau, plus grand, plus unique que le nôtre. Les vieilles querelles tribales, les vieilles animosités de famille doivent définitivement disparaître. De l'océan aux frontières du nord, de l'Akoso Obono, le Togo doit être libre et fier. Ça vous dit quoi ? Oui, je trouve que c'est un des plaidoires les plus forts pour l'unité nationale togolaise. Au-delà, tu vois, il a parlé des querelles et des animosités. C'est vrai que dans l'histoire des relations humaines, il y a toujours eu des contentieux qui engendrent des fois des animosités. il y a des querelles. Mais il dit qu'il faut aller au-delà. C'est réel. C'est l'animosité qui a eu ces querelles. Mais il dit que non, il faut aller au-delà. Donc je trouve que c'est vraiment l'invitation la plus vibrant pour construire l'unité nationale, quel que soit le passé, les difficultés, les contentieux qui ont eu lieu dans le passé. Et ces paroles du père de l'indépendance doivent être rappelées à tous les Togolais, ceux qui se sentent frustrés, comme les autres. Quel que soit le contentieux, nous devons construire l'unité dans la réconciliation, mais dans la vérité des membres d'une famille. Parce que, généralement, dans les familles, on se dit la vérité. Il y a une plus grande liberté pour se dire la vérité, pour pouvoir arriver à, disons, un accord entre nous, en famille. Bon, on s'arrange, quelles que soient les blessures des uns et des autres. Et comme on a la liberté de parler de ce qui est arrivé, le plus souvent on arrive à une solution en famille. Et j'espère que cette conception de famille va aider les Togolais à construire et à solidifier l'unité nationale. Surtout, face maintenant au péril sécuritaire qui vient de l'extérieur, non, on doit, c'est une raison de plus pour consolider l'unité nationale. Normalement, on ne devait pas attendre ce péril de l'extérieur, puisque le père de l'indépendante n'a pas attendu ça pour inviter. Mais aujourd'hui, c'est plus l'unité nationale, et non seulement l'unité nationale entre les citoyens Togolais, mais l'unité entre le peuple et l'armée, c'est plus nécessaire que jamais. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Sans l'unité, le Togo risque de ne plus exister à la suite des coups d'assaut. Donc, c'est une question de survie, l'unité nationale. Alors, Président, il y a eu des années de crise, il y a eu des années de tensions également. Aujourd'hui, quand on parle de réconciliation, on voit de côté l'opposition et le parti au pouvoir. Sauf qu'au sein de l'opposition, il y a également des divisions. Est-ce que vous arrivez, comme du beurre, à parler avec tous les acteurs politiques de l'opposition togolaise ? Et, bon, je trouve que j'ai eu la chance de parler assez facilement avec tous les principaux acteurs de l'opposition togolaise. Donc, commençons par, bon, ma sœur Brigitte Jamabo, comme on dit, même pas mes maires. Mais de là que ce soit Jean-Pierre Fabre, Eliott Ouhin, le Président du parti, j'ai créé son Limpio. Bon, j'ai été pendant cinq ans conseil spécial, mais nous avons gardé vraiment les meilleures relations du monde, les plus respectueuses, les plus affectueuses. Et les partis qui sont au Parlement ? Et également, par exemple, j'essaierai de citer la bonne relation avec le député Abbas Kouaboua. Kouaboua. On discute souvent. Et, bon, il y a... Oui, disons que parmi les partis qui sont représentés au Parlement, bon, je sais qu'il y a... Il n'y a pas seulement que des partis, il y a des mouvements qui ne sont pas des partis qui sont représentés. Mais je crois que presque tous les partis de l'opposition qui sont représentés, de bons rapports, c'est presque accidentellement que je me trouve à ce carrefour de toutes les partis de l'opposition. Je peux parler aussi du Président de Hadi, de l'ancien Président du CAR. Et le CAR attend son nouveau Président. Mais, bon, personnellement, je suis en dialogue avec la représentation du tout. Et je peux apporter ma contribution pour vraiment une unité de l'opposition. Et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, Président ? Parce qu'il y a des leaders qui proposent cela, mais apparemment, la division existe... Oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que pour arriver à construire une unité, rien que dans l'opposition togolaise... Bon, bien sûr, il y a l'unité au niveau national qu'on doit construire, mais il y a aussi l'unité au niveau de l'opposition. Nous, il se reste pour une meilleure, au profit du peuple togolais. Et même si l'opposition n'a pas le pouvoir, elle doit contribuer au bien-être de la population, par des propositions constructives. Donc, dans l'intérêt du peuple, l'opposition doit parvenir à une unité. Ce n'est pas facile. L'expérience montre que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas facile qu'on ne peut pas y arriver. Voilà. Et bon, plusieurs personnes de l'opposition essayent, donc chacun doit apporter sa pierre à cette construction. Et je ne ménagerai pas mes efforts. Et déjà, il y a un an, selon les recommandations du dernier congrès du MPL, et nous avons proposé de créer deux plateformes, une plateforme la plus large possible des partis de l'opposition, et puis une plateforme des partis de l'opposition se revendiquant de l'héritage, du père de l'indépendance. Malheureusement, bon, on n'a pas encore concrétisé, mais... Ça va se faire ? Oui, oui, nous le travaillons. Vous, vous êtes à Paris, vous êtes professeur, comment vous arrivez à faire le travail ? Bon, et vous voyez, presque tous les jours, je passe beaucoup de temps en contact avec les responsables du bureau politique du MPL sur place. Et je dirais que je passe autant de temps que si j'étais présent physiquement à l'OME tout le temps. Et, oui, donc, même en étant le plus souvent à Paris, donc j'entretiens ces relations avec d'autres leaders de l'opposition, et ces idées d'arriver à une plateforme, j'en discute. Mais pendant mon séjour actuel, je vais faire le maximum pour qu'il y ait un début de concrétisation. Parce qu'une plateforme, ça laisse une liberté. Ce n'est pas trop contraignant pour les divers partis qui acceptent de participer à cette plateforme. Mais par contre, ça peut donner des unités d'action, ça peut être très efficace, les plateformes. Alors, Président, nous sommes presque au terme de notre entretien. Le temps passe vite. Oui, on voit pas le temps passer. Vous avez sans doute un dernier mot. Oui, voilà. Donc, au lendemain de la commémoration du 60e anniversaire, donc, de ce qu'au sens propre, on peut appeler par ici du père de l'indépendance, et ce n'est pas en rappelant des souvenirs ou en rappelant des programmes qu'on peut honorer la mémoire de les disparus. Non, c'est en posant des actes. Donc, j'invite tous ceux qui admirent l'héritage laissé de poser des actes. Et à la fin du colloque d'hier, c'est l'assistance qui a demandé qu'on mette au point une brochure pour enseigner la vraie histoire de l'indépendance du Togo, en tout cas, la lutte pour l'indépendance, et que ça puisse être enseigné aux enfants et aux étudiants. C'est quelque chose de concret qu'on peut poser pour honorer la mémoire de l'illustre de fait. Allez, Président, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau, le temps passe vite. Merci beaucoup à vous, Pascal Adjabagbo. Vous êtes professeur de mathématiques et d'économie à l'Université de Paris-Sorbonne. Vous êtes également le président du MPL. Merci. Merci, merci beaucoup et mes félicitations à New York TV pour vraiment ses performances sur le plan international, notamment africain. Et je souhaite que ce rayonnement panafricain de Interdivis puisse continuer et faire honneur au panafricanisme du père de l'indépendance du Togo. Merci beaucoup à vous. On va marquer la pause pour le journal. Et derrière, on reçoit nos invités pour votre émission Regards Froidis. Merci. 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 Merci.